Bonjour, je suis Louis Duriflet et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Il me semble important dans cette démarche au temps du matrimoine de comprendre le quotidien, le banal, l'ordinaire. Ce temps particulier où les phénomènes de socialisation prennent sens, que ce soit dans la famille, avec les voisins et surtout loin du travail et loin du salariat. C'est ce qui apporte d'ailleurs de la difficulté dans le manque de sources sur les femmes. Comme l'écrit Michèle Perrault, historienne dont je parle dans le premier épisode, le silence s'apesantit pour les ouvrières et plus encore pour les paysannes dont l'individualité nous échappe. Nous les apercevons en groupe, au champ, à la foire, dans les noces ou les pèlerinages, à travers images, photos ou descriptions ethnographiques qui gomment nécessairement particularités et conflits. C'est pour montrer donc ces particularités que je donne la parole aujourd'hui à Jean-Pierre Alinsky. Il anime l'association PHER pour patrimoine, histoire et études du repassage. Je l'ai contacté pour qu'il me raconte le quotidien de son enfance et particulièrement le quotidien de sa mère. J'ai en souvenir deux journées dans la semaine où il ne fallait surtout pas venir embêter ni gêner ma mère. C'était le jour de lessive et la journée de repassage. Le jour de lessive, c'était une journée complète où ma mère avait les pieds, les mains dans l'eau, dans un baquet, où elle prônait, rinçait d'un baquet à l'autre, où elle frottait sur une planche avec une brosse à poils durs qu'on appelait, qu'on appelle toujours d'ailleurs, une brosse de chien-dents. Et c'était lavé du large d'une quinzaine, quinzaine de jours, j'entends. Donc le large était pris de façon à regarder s'il y avait des tâches particulières, plus ou moins marquées, sur lesquelles il fallait passer davantage de temps par rapport à d'autres endroits de ce même linge. Et toute la journée, dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide, dans de l'eau savonneuse, ma mère courbait, frottait et passait sa journée. Il lui fallait une journée complète. Quand mon père rentrait du travail le soir, vers 17h, la lessive était à peine finie. Maman était fatiguée, usée. Je suis ensuite parti voir Marie-Andrée l'hôtellerie, que je connais bien parce qu'elle est nul autre que ma tante par alliance. Installée dans son salon, elle m'a raconté comment ça se passait pour sa mère à elle. Non, maman n'a pas travaillé, elle s'occupait de nous. Donc le matin, elle nous levait, elle nous faisait petit-déjeuner et puis après, elle allait nous conduire à l'école. Donc on était à l'école des sœurs sur Walers. Peut-être, bon, un petit kilomètre. Mais bon, ça se fait facilement, quoi. Ma maman, après, c'est les repas aussi, le dimanche à midi. Quand on préparait, on venait de la messe et on préparait les pommes dauphines. On faisait de la purée, on faisait des boules. Puis après, on les enroulait dans la chapelure et tout ça pour faire... On préparait un petit peu le repas avec elle, des petits trucs comme ça, quoi, le dimanche midi. Le reste, les tâches ménagères, c'était elle. La lessive. Nous, on a quand même connu la machine à laver. Mais il y a des trucs qu'elle faisait encore quelques fois dans la baignoire, trempée ou alors dans une marmite bouillir. Il y a donc, après le lavage, l'opération de logique, l'opération de repassage. Jean-Pierre Alanski. Ma mère qui était minutieuse, mais je crois que c'était dans toutes les maisons comme ça. Avant d'être repassée, effectivement, tout le lage était examiné pour vérifier s'il ne manquait pas un mouton. pour vérifier s'il n'y avait pas une zone arrachée, pour vérifier s'il ne restait pas des tâches éventuellement encore. Quand je parle du lage, il y a évidemment les tés d'oreillers, les mouchoirs, les serviettes qui ne posaient pas trop de problèmes. Mais il y avait les vêtements de travail. Et mon père qui portait, comme tout le monde, des toiles bleues. L'étoile bleue était forcément... Mon père travaillait à la mine, était usé par droit, était arraché. Donc tout ça était vérifié scrupuleusement. Scrupuleusement. C'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. L'opération de repassage était encore précédée d'une opération d'amidonnage. Donc c'était une opération qui permettait d'avoir du lage dans lequel on se sentait bien, peut-être un peu rigide, mais qui donnait un certain éclat aux vêtements. Quand ma mère commençait à repasser, elle avait encore établi une opération de mouillage. Et donc je vois ma mère qui avait à côté d'elle un bol dans lequel elle trempait la main, qu'elle venait ensuite secouer autour du vêtement pour que l'humidité se répartisse vraiment dans tout le linge. Elle roulait le linge fortement et elle le laissait quelques heures avant de le dérouler. Et elle allait cette fois aller chercher le fer à repasser qui attendait sur le foyer qui était chauffé au charbon. Je vois encore ma mère qui passait sur la semelle du fer à repasser et un petit coteau sur lequel il y avait la bougie. Et elle venait donc bien lisser la semelle de façon à ce que l'ensemble glisse sur le tissu. Mais dans les mesures bourgeoises, il y avait une servante, il y avait un service de repassage qui faisait la même chose. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Ça c'est... Après la vaisselle, par contre, on avait un roulement. Marie-Andrée, l'hôtellerie. Entre Colette et moi, on avait un roulement à faire la vaisselle le midi. Et pas tes frères ? Non. Non, pas les frères. Quelquefois, c'était papa quand il pouvait avoir le temps. Sinon, c'était maman qui allait chercher les charbonnières pour le feu. Et après, quand on était plus grand, c'est nous, de temps en temps, on y allait. Donc maman, elle vidait les cendres. Je la vois encore vider les cendres et tout ça. Et puis après, elle mettait du papier, du petit bois. Puis elle rallumait le feu avant qu'on... Ou au moment où on se levait ou quand on est un peu chaud le matin. Moi, je me souviens de ça quand c'était le feu continu. Qu'on disait continue, mais le matin, quelquefois, il n'y avait plus rien quand même. Nous, il n'y avait pas d'eau. Nous, c'était de la bière à table. La boisson enfant, enfin... De l'eau en bouteille, ça n'existait pas. Ou alors, c'était les bouteilles de verre qu'il fallait prendre. Ça coûtait aussi cher que d'acheter de la bière, quoi. Puis la boisson de ménage, c'était de la bière. Bon, la bière, c'était de la boc ou du bois voir. Mais la bière, elle faisait combien ? 3-4 degrés. Oui, c'était de la bière. Ou de la bière sans... Enfin, maintenant, on dit bière sans alcool. Je suis aussi allée voir Lydia Bachet, styliste, qui m'a raconté comment ailleurs qu'en Europe, ça a pu se passer. Je suis née au Maroc. Et je suis arrivée en France dans les fins 69. Et l'été, l'enfant n'a pas le droit de rester à l'extérieur sans rien faire pendant l'été. Voilà. On est obligé d'apprendre un métier. Alors, les garçons huébinistes, mécaniciens, plombiers, machin, tout ce que vous voulez. Et les filles, c'est broderie, couture, tricot, cuisine. Moi, on avait la chance d'avoir une sœur qui faisait ça. Du coup, l'été, on était avec elle à apprendre, à faire de la broderie, à faire de la couture. Et j'ai une anecdote que je raconte tout le temps. Et quand j'en parle à ma sœur, elle me dit « Tu te souviens encore de ça ? » Je dis oui. Chaque fois, elle lui vient, quand elle arrive, elle lui dit « Mais je vais arrêter de lui apprendre. Elle ne sera jamais couturière, celle-là. Pourquoi tu m'embêtes à lui apprendre ? » Je pense que c'est ça qui m'a motivée, qui m'a poussée à devenir ce que... « Ah, t'as pas voulu que je sois. Tu penses que je vais pas pouvoir... » « Bah, bah, vas-y, tu fais te... » Et là, c'est partie de là. Et c'est vrai que quand on la voyait travailler, j'adorais, j'adorais la voir travailler. Et comment, aussi, le quotidien d'une femme a pu changer aujourd'hui ? Mais les filles, c'était les filles qu'il fallait qu'elles aient les tâches... C'est nous qui faisions les tâches ménagères avec maman. Mais après aussi, la cuisine... Maman, quand elles avaient envie de cuisiner ou apprendre à cuisiner, maman les faisait cuisiner avec nous. Enfin, comme les petits trucs, ou des crèmes de dessert, ou des trucs qu'elles pouvaient faire... Ça, pour la cuisine, elles prenaient les garçons aussi. Mais c'est vrai que maman avait un truc... C'était les filles plus au service des hommes, quoi. J'ai entendu des... Des remarques sexistes qui m'ont beaucoup frappée. Choquée, même. Isabelle Bonnet-Muret, réalisatrice et formatrice. Je me souviens d'un producteur qui, avant un rendez-vous avec le diffuseur de télé, m'avait dit, si tu pouvais te mettre en robe, le diffuseur ne sera peut-être pas insensible à ton charme. Ça, c'est des choses qui m'ont choquée. Mais il y a quelques années, j'avais pas forcément trouvé sur le coup... Je crois que j'en étais bouche bée, et j'avais pas trouvé la répartie qu'il fallait au moment où ça s'est produit. Aujourd'hui, je serais certainement mieux armée pour répondre à ce genre de remarques totalement sexistes. Alors, ce que je remarque surtout, c'est que moi, mes filles... Donc, j'ai une fille qui a 14 ans et une qui a 8 ans. La moindre... Elles sont tout à fait conscientes de ce qui se passe dans la cour de récréation à l'école. Elles ont, par rapport à ces questions-là, elles sont à l'affût. Et ça les choque. Il y a des choses qui les choquent. Moi, je pense que, quand j'étais plus jeune, je voyais pas tout ça. Je voyais pas les différences entre les garçons et les filles. On en parlait pas tellement. Et je l'avais pas conscientisée. Moi, mes filles, elles sont hyper sensibilisées à ça. Alors, peut-être que j'y suis aussi pour quelque chose. Mais j'ai une de mes filles qui me disait, donc celle qui a 8 ans, que les garçons voulaient pas jouer au foot avec elle parce que c'était une fille. Et apparemment, dans la cour de récréation, elle est passée par hasard. Ils jouaient au foot et le ballon a rebondi sur elle et elle a marqué un but. Elle leur a dit, vous voyez que les filles, ça marque des buts. Elle était contente d'avoir prouvé, un peu par hasard, que les filles pouvaient jouer au foot et marquer des buts. Donc ça, elle a conscience de ça à 8 ans. Et la grande aussi, il y a plein de remarques sexistes au collège. Elle n'en laisse passer aucune. Elle répond toujours. Moi, je pense qu'à leur âge, j'étais pas en mesure de répondre. Je me cachais, j'étais certainement gênée, etc. Mais je laissais pas passer quoi que ce soit. Et ma grande, elle a même fait un t-shirt, elle a écrit sur le t-shirt « No, it's no ». Voilà, enfin, elles le font spontanément. C'est une prise de conscience peut-être plus forte que ce que moi j'ai connu, en fait. Oui, leurs amis aussi. Bon, après, il y a eu des histoires sur les habits, là. Il y a eu des moments donnés, tout le monde a été solidaire au collège. Ils ont toutes mis une jupe. Un jour, il y a eu une histoire avec la jupe sur les tenues vestimentaires. Donc, oui, je pense qu'entre eux, là, ils sont beaucoup plus réactifs et notamment aussi grâce aux réseaux sociaux pour défendre leurs idées. Et par contre, quand je me suis mariée, il y a une période, maman, elle avait fait des pommes de terre au four et des œufs durs. Et puis, parce que maman, ça, c'est un truc qu'elle faisait tout le temps. Elle épluchait les pommes de terre à papa et elle écaillait ses œufs. Et moi, Jean-Michel, il commence... Ben, elle me dit, ben, t'épluches pas ces pommes de terre et t'écailles pas ses œufs. Ben, j'y dis, à demain, comme moi, non ? Oui, c'est tendance que tu le fasses aussi. Donc, c'est vrai qu'il fallait... Ben, de toute façon, elle avait fait l'école ménagère, maman. Donc, ils avaient été appris comme ça aussi. Il fallait que la femme, elle fasse pour l'homme. Sans forcément le vouloir, peut-être, mais... Isabelle Bonnet-Muret. Ma fille qui a 8 ans, elle s'est plantée un clou, un marteau, ça va pas la gêner. Une perceuse ou une visseuse des visseuses. Si moi, je bricole, je vais lui donner. Elle va essayer, elle-même, monter les meubles. Je vais pas leur faire faire des tâches trop attribuées aux femmes, mais les deux. Des tâches qu'on, en temps normal, attribue plus facilement aux hommes. Je veux pas qu'il y ait de séparation au niveau de l'éducation. Gonfler les pneus... Ah ben oui, là, c'est... Je suis allée gonfler les pneus de la voiture, donc, à la station service. Ma fille de 8 ans était au nanomètre. Je lui disais, tu me dis, quand c'est à 2 bars, tu me dis stop. Et je me dis, plus tard, elle saura le faire toute seule, elle se posera pas la question. Alors que moi, j'ai attendu d'être toute seule, de plus être mariée, pour savoir gonfler les pneus de la voiture. Parce que même moi, j'avais une répartition des tâches plutôt genrée dans mon couple. Voilà, donc j'essaie de, à travers l'éducation, de les ouvrir, de pas créer de différence dans les tâches à effectuer. Changer une ampoule... Oui, mais il y a des tâches que je me rends compte qui sont encore genrées. Je sais faire un barbecue. Je connais très peu de copines qui savent le faire. Donc moi, maintenant, je sais le faire, j'ai appris. Et quand j'ai des amies que j'invite, elles sont épatées que je sache faire un barbecue. Pourtant, on est en 2021. Et ça, le barbecue, c'est vraiment le domaine des hommes. J'étais tellement fière d'y arriver que le jour où j'ai réussi à faire mon premier barbecue, j'ai fait une photo, j'ai envoyé à toutes mes sœurs en disant, écoutez, ça y est. Je crois que là, je suis arrivée au top du top, je sais faire un barbecue. C'était un exploit comme si j'avais gravi l'Everest. Je me souviens qu'à l'école primaire, l'instituteur, Jean-Pierre Lansky, en rédaction, nous réclame un travail à la maison. Et la question était pratiquement celle-là. Raconter une soirée à la maison. Et la semaine suivante, l'instituteur, avant de nous rendre ses feuilles notées, corrigées, nous indique, mais vous vous êtes tous donnés le mot, vous avez tous copié. Ce qui voulait dire que dans tous les foyers, le soir, c'était la même chose. Et maman tricote, et maman reprise, ou maman recoue un bouton. Et papa lit le journal. C'était comme ça dans tous les foyers, en écoutant la radio. Et tout le monde avait, mais il n'y avait pas de concertation entre nous. On a tous eu une bonne note. Il y a un truc qu'on n'a jamais su, une fois on était partis avec maman. Marie-André Lotellerie. Je ne sais plus. Moi, je devais être adolescente, je crois. Et on est rentrés, et papa, on lui dit bonjour et tout ça. Et puis, à un moment, on le voit un peu vexé. Et maman, elle dit, pourquoi t'as l'air d'être vexée en colère et tout ? J'ai fait quelque chose ? Mais pourtant, il dit, j'ai passé tout mon après-midi à le faire. Mais vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. On n'a jamais su. Je n'ai jamais su ce qu'il avait fait. Maman, elle dit, dis-nous. Si tu ne le vois pas, c'est que ça ne se voit pas. Et t'es vexée. Mais t'es vraiment vexée, quoi. Mais du coup, après maman, elle a un petit sou ce que c'était. Mais moi, je suis toujours le point d'interéquation. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Il avait sûrement fait la vaisselle ou nettoyer les armoires ou un truc comme ça. Mais bon. Ou ranger les armoires. Mais comme si les armoires, elles étaient fermées, on ne l'avait pas vue. Donc, il avait été vexée qu'on n'avait pas vu ce qu'il avait fait. Moi, j'étais avant assistante réalisatrice de documentaire. Isabelle Bonnet-Muret. Quand j'étais enceinte de mon premier bébé, mon téléphone s'est arrêté de sonner. Je n'avais plus de travail. Donc, j'ai accouché. Après, vraiment pendant plusieurs mois, silence radio, plus aucune proposition pour aller sur des tournages. En même temps, j'allais souvent à l'étranger. Donc, je comprends que ça pouvait faire peur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? J'arrête ce métier ? Ou bien, voilà, que faire ? Et j'ai rebondi en me disant, ben voilà, c'est une période un peu compliquée. Je vais, peut-être si personne ne veut me fournir du travail, c'est moi qui vais le générer. Et comment je peux le générer ? En créant mes propres projets. Et c'est comme ça que je suis devenue réalisatrice. Certes, je voulais le devenir. Mais la maternité a accéléré le processus. Je me suis dit, je vais moi-même écrire mes propres projets, les mener à bien. Et comme ça, j'ai les rênes, j'ai le pouvoir de décider de ma vie. Je reprends les rênes de ma vie professionnelle. Et ça a fonctionné. Mais j'ai choisi un sujet en lien avec ce que j'étais en train de vivre. J'ai questionné l'instinct maternel. Je me suis posé la question, est-ce que la maternité est innée ? Est-ce que la notion d'instinct maternel ne peut pas être remise en question ? Est-ce que toutes les femmes ont l'instinct maternel ? Et ça a été mon premier documentaire, la naissance d'une mère pour France 2. Voilà, juste au moment où j'étais moi-même jeune maman. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. La semaine prochaine, nous nous intéresserons ensuite aux traces laissées dans un contexte de transmission. Particulièrement la transmission familiale. Ce qu'on reçoit de nos aînés et ce qu'on transmet à ceux qui viennent après nous. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflet. Certaines musiques sont de Unicorn Heads, et d'autres de Francine Cocampo, de Dixit Talkers. Vous pouvez écouter sa musique sur les plateformes musicales. Son deuxième album est sorti le 16 septembre 2021. Pour cette émission, je tiens à remercier l'ensemble des personnes interviewées. Isabelle Bonnet-Muret, Jean-Pierre Alinsky, Lydia Vaché et Marie-Andrée Lotary. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...